Salut tout le monde, ici Groyel, bienvenue pour un nouveau match de Starcraft 2 qui va opposer I Am Nesty, le meilleur Zerg du monde de manière relativement incontestable. Notre Zerg, donc bleu clair en haut à droite de Xen Laga Cavern, il va être opposé à Naniwa, notre Protoss Vert. C'est un match dans le cadre de la BlizzCon, donc ça date un petit peu, mais je me suis dit que j'allais quand même le faire, dans le sens où ça va être l'occasion pour nous de refaire un match à la première personne, cette fois-ci du point de vue d'un Zerg puisque forcément Nesty étant mon joueur préféré, on allait regarder le point de vue de Nesty, donc c'est parti, on va mettre la vue de Nesty, par contre contrairement à la dernière fois, on va mettre sa vue mais on va pas suivre son mouvement de caméra, ça va nous permettre d'analyser un petit peu mieux ce que lui il voit et les réactions qu'il fait, sans pour autant être dépendant des mouvements qu'il fait, parce que soyons clairs, on s'en est rendu compte sur le match avec I Am MVP, les pros ont tendance à aller quand même un tout petit peu trop vite et c'est genre beaucoup trop dur pour des humains normaux tels que moi, de suivre les différents mouvements qu'ils peuvent faire, du coup on va voir ce que ça donne en le faisant comme ça, c'est la cinquième vidéo que j'essaye de faire, enfin j'ai réussi à faire les autres, c'est juste que j'étais pas content du résultat, les matchs j'étais pas forcément terrible pour le faire, du coup je pense que ça va être le dernier essai que je vais faire si j'arrive pas à m'en sortir sur celle-là non plus, ça me fait quand même gaspiller pas mal de bons matchs, donc voilà, c'est même pas sûr que vous voyez ce que je suis en train de vous dire, vu que c'est pas dit non plus que je poste celle-là de même que les 5 dernières, donc voilà, on va voir un petit peu qu'est-ce que ça peut raconter, donc extracteur à 14 suivi du spawning pool à 13, donc un build assez classique chez Nasty, c'est quand même l'une des variations les plus safe slash agressives, ça dépend comment on veut le prendre, dans le sens où il y en a qui vont faire gaz à 15 puis pool à 14, il y en a qui vont faire gaz à 14 puis pool à 14, dans l'idée ça change pas énormément, c'est juste qu'en le faisant dans ce sens-là, ça permet d'avoir des airlings un tout petit peu plus tôt, donc pouvoir se défendre un tout petit peu plus tôt contre d'éventuelles pressions du côté du joueur protos, ça peut aussi, à l'inverse si le protos n'est pas agressif, permettre aux joueurs erg, donc à Nasty dans ce cas-là, d'être agressif, et surtout le dernier point important, c'est que ça permet d'avoir la queen plus vite, ce qui permet du coup d'avoir plus de larves plus rapidement, et donc d'avoir plus d'économie, on peut voir que l'overworld vient de scouter la probe qui est en train d'arriver, donc la probe qui a commencé par vérifier probablement qu'ici il n'y a pas une B2, avant de monter voir ce qui se prépare dans la main, donc les premiers airlings de Nasty, je pense qu'on a des airlings là-dedans, voilà exactement, les 4 airlings de Nasty qui vont instantanément être ralliés sur la probe, le but étant de s'en débarrasser, puis derrière de sécuriser l'expo, ou au moins de faire croire qu'on va sécuriser l'expo, j'ai absolument aucune idée du build vers lequel va partir Nasty, tout ça c'est des matchs qui n'ont pas été castés pendant la BlizzCon, donc je ne suis pas trop au courant de ce qu'ils peuvent nous raconter ces matchs-là, donc on va pouvoir observer ça ensemble, Nasty qui devrait donc, voilà, il a 3 centunes, il va poser son expo exactement comme c'était prévu, les premiers airlings d'étrangement qui ne sont pas actifs, je m'attendais à voir prendre l'exel Naga ou quelque chose du genre, pour le moins ils ne servent pas à grand chose, ils vont quand même au moins réussir à taper sur cette probe, même s'ils ne la tuent pas, le speed qui a été lancé, première queen qui se préparait à intercepter la probe, et qui s'est rendu compte qu'en fait, non il n'y en aura pas, et ouh Nasty qui part sur un banning nest, c'est bold, c'est quelque chose de risqué, mais qui peut totalement porter ses fruits contre le type de build qui est en train de faire Naniwa, parce que la rampe est quand même extrêmement grande à cet endroit-là, du coup pour un peu que Naniwa n'arrive pas à se coûter le Roach Warren, ce qui je suis plus ou moins sûr à 99.99%, et le cas pour le moment, il risque de ne pas s'en protéger suffisamment, c'est-à-dire ne pas mettre suffisamment de canons, ne pas mettre suffisamment d'autres bâtiments pour bloquer son mur, et c'est le moment où le banning bust peut vraiment faire une tonne de dégâts, ce qui m'étonne un peu c'est que quand on voit des joueurs à zerg faire ça, en théorie ils ne prennent pas leur B2, donc est-ce que Nasty va annuler cette B2, de manière à avoir un gros income de minerai d'un seul coup, pour lâcher plein de speedling, ou est-ce qu'il va quand même la garder, donc faire un petit peu moins de banning, mais derrière pouvoir rallier du coup une plus grosse quantité de speedling, c'est ce qu'on va voir, pour le moment son choix ça a l'air quand même d'être de la garder, parce que là elle est à 1500 PV, donc c'est trop tard pour l'annuler, voilà il va la garder, donc c'est un bon choix aussi, clairement s'il arrive à faire les dégâts qu'il a besoin de faire sur le premier push, il pourra rallier beaucoup beaucoup plus de zergling derrière, donc ça c'est pas mal, la différence avec un banning bust sur une base, c'est que ça arrive plus tard, parce qu'il y a quand même 300 qui ont été investis pour poser une expo, qu'il l'aurait pas été avec un banning bust, j'ai envie de dire un petit peu classique, donc on va voir les dégâts qu'il est capable de faire, I am Nesty, les premiers bannings qui sont en train de sortir, là par contre on va exceptionnellement remettre sa caméra, dans le sens où c'est toujours intéressant de regarder le multitasking des pros, dans ce genre de situation, donc ça bouge vite, on va essayer de rien louper, on va voir qu'est-ce que ça raconte, les bannings qui rentrent dedans, qui vont essayer de se faire exploser sur les proms, ou les proms il y en a un seul qui a péter, oh Nesty qui va viser directement les propres de la main, il n'y a pas beaucoup de bannings qui devraient réussir à passer, parce qu'il y a quand même beaucoup de canons, il y a 3 bannings qui ont réussi à passer, si ça arrive à péter dans les propres, ça peut être vraiment absolument dramatique, pour notre ami Naniwa, pendant ce temps, il n'y a pas de nouveaux airlings qui ont l'air d'être créés pour Nesty, ou alors je ne l'ai tout simplement pas vu les créer, voilà il retourne chez lui, inject sur sa base, et les airlings qui sont en train de taper au niveau du Nexus, Naniwa qui a déjà vraiment pris une tonne de dégâts, et qui n'est pas du tout dans la meilleure posture, qui pourrait espérer être, hop retour à la maison, on va y avoir les injects qui vont être faits par notre ami Nesty, un zilot qui a été warpé du côté de chez Naniwa, tué par les airlings plus la queen, 2 bannings qui sont en train de morpher, juste à côté du Nexus, je suis d'ailleurs plus ou moins étonné que Nesty, voilà, continue pas tout simplement, se faire le Nexus, maintenant on va récupérer le contrôle de la caméra, histoire de regarder un petit peu ce qui se passe, il lui manque une deuxième queen à Nesty, ou alors il l'a perdu et je ne l'ai pas vu, je ne sais pas, les deux sont possibles, premier stalker du côté de Naniwa, qui essaye de venir défendre, on va voir s'il y arrive, mais j'ai quand même de très gros doutes, le Nexus qui commence vraiment à arriver très 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 bas, le Stalker qui vient de se faire magnifiquement encerclé, par notre ami Nesty, du coup le Stalker qui vient de mourir, beau forcefield là quand même de Naniwa, il faut le signaler, très très beau forcefield, qui aurait pu sauver le Stalker, mais ça n'a pas été suffisant du côté de Nesty, on peut voir qu'il est en train de vraiment repartir, masse économie, si on regarde ses bases, elles sont en train de se saturer convenablement, il vient d'avoir sa deuxième queen, donc tout se déroule quand même plus ou moins bien, il a fait les dégâts qu'il voulait faire avec le Banning Bust, il ne voulait clairement pas terminer la game sur le Banning Bust, il faut être honnête, ce n'est pas comme ça que ça se passe, mais voilà, il voulait faire des dégâts, il a fait des dégâts, c'est une certitude, il est d'ailleurs toujours en train de faire des dégâts, il lui reste ses deux petits Zerlings là, avec 3 et 6 kills, 6 kills sur Zerlings, ce n'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours, donc clairement il a fait des dégâts derrière, il prend sa B3, il ne devrait pas tarder à péter les rochers qu'il y a à cet endroit là, pas de deuxième gaz, il est toujours en train de récolter que sur un seul gaz, donc ça c'est un petit peu particulier, ça prouve quand même qu'il a décidé de mettre fin à son agression, si ce n'est de nouveau Banning à cet endroit là, parce qu'il peut le faire, là ce qu'il doit faire attention Neski, c'est à ce que le build de Naniwa ne se transforme pas en bon gros all-in, que Neski n'aurait pas les moyens de repousser, après soyons clairs, au vu de l'économie et du peu de bâtiments de production que possède Naniwa, je ne suis pas persuadé que Naniwa est réellement l'option de tenter un all-in, il peut le tenter, c'est une certitude, il n'y a rien qui l'empêche de le tenter, mais je ne suis vraiment pas sûr des dégâts que ça va pouvoir faire, les Banning qui ont encore réussi à faire, quelques dégâts, un total de 28 drones qui ont été tués, de 28 propres plutôt, qui ont été tués par Neski, troisième queen qui en est arrivé, hop, qui va commencer à se près de le creep avant d'aller rejoindre l'attaque sur les cailloux, puis après devenir sur cette base là pour pouvoir lancer les injects dessus, les injects de Neski qui ne sont pas tip top, il a beaucoup d'énergie sur ses queens, je suis un petit peu déçu sur ça, enfin celle là ça va mieux, parce que c'est celle qui vient juste de créer, mais celle là c'est celle qui était créée au niveau de, enfin pendant l'attaque des airlings et des bannings, on peut voir que sa micro elle a, voilà, il a loupé quelques injects, ce qui se traduit par un petit manque de troupes, il pourrait avoir plus de troupes que ce qu'il y en a actuellement, après vous allez me dire, il arrive quand même à garder son argent vraiment très bas, il a 150 d'argent pour, 150 de minerais pour 60 de gaz, c'est vrai que c'est pas beaucoup, et les propres qui commencent à être ralliés sur la B3, les rochers qui vont bientôt être terminés, donc ça va vraiment permettre à Neski d'être dans une bonne posture, oups Neski en plus qui vient de voir, d'un seul coup l'ensemble des îlottes qu'il y a là ainsi que le proxy pilote, je sais pas pourquoi les probes continuent à être ralliées, voilà Neski qui décide de ramener ses probes, et les airlings qui vont maintenant attendre, les îlottes au niveau de la B3, je pense que les premiers rochers sont en train de sortir du côté de Neski, voilà il y a les 3 premiers rochers qui sont en train d'arriver, il y en a probablement beaucoup d'autres qui vont être mis dans les oeufs derrière, là on peut voir que c'est un overlord dans ceux-là, là on a 2 nouveaux rochers qui sont en train d'être mis, le roch run qui est terminé de toute façon depuis un bon moment, Neski qui est toujours rond, donc ça c'est un petit peu, voilà c'est ce que j'allais dire, c'est un petit peu bizarre, le rang 2 qui a été lancé, et là voilà ça va être plus ou moins l'attaque du, le tout pour le tout du côté de Shinaniwa, c'est à dire que s'il fait pas suffisamment de dégâts sur Neski, il arrivera jamais à remonter la rampe, donc il va essayer, mais il y a les propres de Neski, il y a les queen, il y a les rochers, il y a les zirling, il y a à peu près tout ce que vous pouvez imaginer, communauté qui sont en train de se battre, l'ensemble des troupes du côté de Shinaniwa qui sont en train de se faire annihiler, et il y a le proxy pylône ici qui vient de rallier de nouvelles troupes, il y a un autre proxy pylône juste là, mais bon Neski qui est en train de commencer à sortir vraiment beaucoup de rochers, on peut voir que tous ces points de ralliement sont mis au niveau de cette base là, les rochers qui sont très efficaces contre les zirlots, jusqu'à ce que les zirlots aient la charge, enfin jusqu'à un certain point quoi, et maintenant voilà c'est mauvais pour Neskiwa, il a retenté de faire ce qu'il pouvait, il y a toujours cette overword ici qui donne l'information à Neski, qu'il y a des drones dans le gaz, qu'il y avait deux gates additionnels, que là il n'y avait rien par contre qui était en train de construire, plutôt alors que clairement j'aurais pu le faire, et voilà le proxy pylône qui vient de se faire tuer, nouvelle attaque de Zidote qu'on vient tout juste de voir là, dans la vue de notre ami Neski, deux nouveaux rochers qui vont être ralliés directement à cet endroit là, ils vont tout simplement se préparer à se débarrasser de ce pylône là, et derrière à l'économie soyons clairs, Naniwa il ne peut pas tenir ses 56 récolteurs contre 26, je ne pense pas que Naniwa ait 3ème base pour le moment, donc on va voir qu'est-ce que ça donne, la grosse attaque qui est en train d'arriver, les airlings qui arrivent par derrière pour se faire, les centrices assez magnifiquement bien jouées du côté de Neski, parce que c'est en tristèrement le truc le plus embêtant, et le GG de Naniwa qui tombe, on va donc avant de quitter la game, faire un petit point sur qu'est-ce qui se passait, il n'y avait bel et bien pas de B3 du côté de Naniwa, au niveau du timing de toute façon, il ne pouvait pas se permettre de se payer une B3, tout ce qu'il a fait c'est poser 4 gates additionnels, et tenter un bon gros 5 gates all-in sur deux bases, après les dégâts qu'il a réussi à lui faire Neski, donc ce n'est pas passé, c'est quand même bien tenté de sa part, donc voilà j'espère que ça vous a plu, celle-là ça ne donnait pas trop mal, on a eu le droit à quelques décisions, on va voir un petit peu la macro, donc je pense que je vais la poster, de toute façon vous le saurez si je la pose, puisque vous serez en train de la regarder, donc voilà c'est tout pour cette fois-ci, et je vous dis à plus tout le monde !